Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo fleuve qui va durer... Bah je sais pas, moi là où je commence à la filmer mais je sais que ça va durer longtemps parce que 1 je suis très bavarde et 2 j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je viens vous parler en fait de notre projet immobilier, de là où on en est, au niveau de là où on vit, de là où on vivait, de là où on va vivre etc. J'ai été assez discrète sur le sujet parce que je suis pas du tout du genre à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Déjà parce que c'est plus adulte, c'est plus mature de faire ça. De 2, c'est pas du tout des questions de superstition ou quoi que ce soit mais vraiment je suis pas du tout du genre à me confier sur mes projets tant que c'est pas finalisé. J'ai toujours été comme ça, je suis d'une nature très prudente. Aujourd'hui je vais vous faire un peu le point sur où on en est, où est-ce qu'on vivait, où est-ce qu'on va vivre et comment ça va se goupiller. Donc retour en février 2018, mon mari donc Quentin apprend qu'il a une belle opportunité professionnelle sur Annecy. A l'époque on habitait à la frontière suisse côté France, je travaillais toujours à Genève et Quentin travaille dans le pays de Jex qui est donc finalement assez éloigné d'Annecy. On est tous les deux originaire d'Annecy, on a toujours rêvé de revenir vivre à Annecy. Mais ça n'était pas possible à l'époque parce qu'on aurait été tous les deux sur la route toute la journée, ça aurait été complètement ridicule, on aurait été dans les bouchons. Donc on avait un peu coupé la poire en deux et on habitait à la frontière dans une ville qu'on n'appréciait pas. Le problème des villes situées à la frontière suisse côté français c'est que ce sont des villes qu'on appelle dortoirs dans lesquelles on vient juste dormir, dans lesquelles il ne se passe rien. Donc en fait on était proche de tout, on était proche d'Annecy, proche de Genève, proche d'Annemas, proche de grandes villes. Si vous n'êtes pas du coin vous ne voyez probablement pas de quelle ville je parle mais on était proche de tout mais on était nulle part. On en était conscient, on savait que c'était pour une période donnée, on avait toujours proche de revenir à Annecy mais à l'époque c'était pas envisageable. Et donc en février Quentin me dit j'ai une super belle opportunité de travail sur Annecy, il passe les entretiens et on apprend assez vite qu'il est embauché et que notre rêve de venir déménager sur Annecy peut se concrétiser. Donc on en discute bien, on en parle avec nos parents et mes parents nous proposent très vite de nous prêter un appartement qu'ils souhaitaient mettre en location et du coup ils nous disent on peut vous le prêter pour, d'ailleurs très gentiment ils nous ont dit on peut vous le prêter pour une période indéterminée. Donc le temps que vous vendiez votre appartement dans lequel vous habitiez à la frontière et le temps de racheter quelque chose sur Annecy. Donc c'est ce qu'on fait, je vous mettrai sur l'écran la vidéo déménagement du coup c'était assez soudain. Donc on a décidé de déménager, on est venu s'installer dans l'appartement dans lequel on vit actuellement qui est un appartement de petite taille, c'est un T2 donc il y a une seule chambre. On a décidé de faire dormir notre fille dans la chambre pour qu'elle ait vraiment une chambre avec ses jouets, des repères etc. Et nous on vit dans le salon donc on dort sur le lit sur lequel je suis assise actuellement. Et voilà on est un petit peu à l'étroit, c'est pas très grave mais c'est pour une période donnée. En attendant on décide de mettre en vente donc notre appartement à la frontière suisse qu'on met en vente du coup au mois de février. Tout d'abord par nous-mêmes, j'étais persuadée qu'on allait réussir à le vendre entre particuliers. En fait on se rend compte qu'on n'a pas assez de visibilité, qu'il y a beaucoup beaucoup d'appartements qui sont neufs, qui sont en cours de construction. Et que du coup forcément à côté du neuf on n'est pas intéressant parce que notre appartement avait beau avoir beaucoup de qualité selon moi, je vous mettrai sur la vidéo aussi, je vous avais fait une petite visite de l'appart. Moi je trouve que c'était un appartement magnifique, il y avait beaucoup de points positifs mais on avait très peu de visibilité à côté de toutes ces constructions qui poussaient comme des champignons. Donc moi ça m'embêtait un peu parce que j'étais toujours préoccupée par le fait que cet appartement n'était pas vendu. On finit par le mettre dans une agence et on tombe sur quelqu'un de très sérieux qui ne ramène pas non plus 10 milliards de visites. Mais en fait il nous dit je ne vais pas vous faire venir des gens juste pour vous faire croire qu'il y a plein de visites, je vais vraiment vous amener des gens qui sont intéressés. Avril, mai, juin passe, on commence un peu à désespérer. Le mois de juillet arrive, il nous dit là ça va commencer à être un peu calme parce que c'est l'été. Et miraculeusement une personne qui avait visité l'appartement au mois d'avril revient le visiter en fait au mois de juillet en disant j'ai visité tout ce qui se faisait sur le coin et en fait il m'est resté dans un coin de la tête et je n'arrive pas à l'oublier. Elle nous fait une offre en dessous du prix auquel on l'avait fixé mais on l'accepte parce qu'on se doutait bien que si on refusait cette offre là on serait encore parti pour des mois et des mois d'attente. Donc on décide d'accepter cette offre. Alors on était, c'est un peu compliqué, j'allais dire on n'était pas pressé de le vendre, c'est pas vrai, moi j'avais qu'une envie c'était de le vendre pour passer à autre chose. Et puis c'est toujours un appartement qui reste vide, il fallait quand même qu'on aille le voir de temps en temps pour le gazon, on avait nos voisins qui nous aidaient etc. Mais c'était un petit peu compliqué. Mais on était dans cet appartement que mes parents nous prêtaient donc c'est vrai qu'on n'avait pas d'urgence à vendre ce premier appartement. Donc on finit par le vendre, on est hyper content et Quentin était en période d'essai, on commence à se renseigner un petit peu auprès des banques etc. Et les banques nous disent tant que Quentin est en période d'essai, vous ne pouvez pas de toute façon acheter un autre appartement parce qu'on ne vous fera pas un nouveau prêt immobilier tant qu'il n'a pas un CDI et que la période d'essai est terminée. Donc on prend notre mal en patience et finalement sa période d'essai est stoppée plus tôt que prévu. Donc ça c'est une super nouvelle, on apprend au mois de septembre je crois que sa période d'essai est rompue et que donc on peut lancer les recherches. Donc on finalise la vente de l'appartement, on est hyper content, on récupère notre argent, on solde le prêt etc. Et là démarre à nouveau des visites. Donc j'étais mi-stressée, mi-hyper excitée de démarrer des visites d'appart, ça se concrétise, c'est hyper intéressant. On se met très vite d'accord sur nos critères de recherche, alors beaucoup d'entre vous ont cru qu'on allait repartir sur une maison ou un arrêt de jardin. Je ne vais pas cracher sur cet appartement qu'on a possédé qui était génial en arrêt de jardin mais c'était une configuration qui était très particulière. On avait vraiment l'impression d'être dans une maison sans avoir payé le prix d'une maison. On avait une seule voisine au-dessus de nous qui était en plus une femme d'une soixantaine d'années d'un calme olympien qu'on n'entendait jamais. On était sur le bout d'une copropriété, donc on avait des voisins que d'un côté et vraiment au bout du jardin. Pas de rue devant chez nous, pas besoin d'avoir des barreaux sur certaines fenêtres. Une tranquillité d'esprit, vraiment un truc assez incroyable. Et on était dans une ville qui comme je vous disais, qui ne nous plaisait pas beaucoup. Et on avait ce besoin d'avoir de l'espace, un petit peu d'espace vert aussi pour pouvoir sortir, etc. Donc beaucoup d'entre vous ont cru, peut-être à juste titre, qu'on allait repartir sur un appartement de ce style-là. Et en fait on s'est tout de suite mis d'accord sur le fait que ce qu'on voulait, c'était se rapprocher du centre-ville d'Annecy. Voilà, qui est une ville qu'on adore, on n'est pas très objectif. J'allais dire, on est nés tous les deux ici, c'est pas vrai, moi je suis arrivée, j'avais un an et demi, mais c'est tout comme. Quentin est né à Annecy. Donc on se met tout de suite d'accord sur vraiment un emplacement bien précis, donc sur un secteur que moi je trouvais assez vaste, assez large. Finalement, plus les recherches avançaient, plus les agents immobiliers me disaient, oui c'est quand même serré comme critère de recherche, mais bon bref. Et on fait tout de suite l'impasse sur l'éventualité d'un rez-de-jardin pour des raisons de sécurité, parce qu'on allait tout de suite se retrouver dans d'autres configurations, c'est-à-dire des immeubles de plusieurs étages, avec des rez-de-jardins sur des rues passantes. Voilà, donc on fait tout de suite l'impasse sur ça, et l'éventualité d'avoir une maison sur Annecy, clairement hors budget. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la région dans laquelle je vis, on est sur des prix qui peuvent se rapprocher parfois des prix des appartements parisiens. Voilà. Donc l'immobilier ici, c'est un peu compliqué. Donc on se met d'accord sur un appartement en étage, et donc c'est ce que je voulais vous... Si vous êtes un peu en recherche immobilière, je voulais un peu faire, par le biais de cette vidéo, une sorte de condensé de conseils pour effectuer des recherches les plus efficaces possibles. Donc déjà ce que je vous conseille, c'est de vous mettre vraiment d'accord sur ce que vous recherchez, si vous êtes en couple par exemple. Si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions d'un côté ou de l'autre, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment se mettre d'accord tout de suite sur les recherches, parce qu'après vous allez visiter beaucoup de choses, et à chaque fois les mêmes questions vont se reposer. Donc voilà. On décide de mettre plein de critères à la suite. Donc le premier critère pour nous, vraiment le critère numéro 1, et on s'en est rendu compte au moment où on a acheté l'appartement dans lequel on va bientôt être, c'est l'emplacement. On était prêts à passer sur pas mal de petits critères, tant que l'emplacement était là, pour nous c'était le plus important, c'est-à-dire qu'on a visité des appartements, mais parfaits, vraiment où il y avait tout ce qu'il fallait, où il fallait, bien découpés, avec une belle vue, etc. Mais pas au bon endroit, et du coup on n'était vraiment pas prêts à franchir le pas. Et à l'inverse, on a visité des appartements qui ne collaient pas sur tous les critères, mais pour peu qu'ils soient au bon endroit, et bien on était hyper emballés. Donc vraiment l'emplacement c'était le critère numéro 1. Ensuite, deuxième critère, après les autres critères je ne vous les fais pas dans l'ordre, on souhaitait un appartement T4, donc 3 chambres. Donc une chambre pour nous, une chambre pour notre fille, et une chambre pour recevoir des amis, puis pour en faire éventuellement un bureau pour moi. Ça aussi c'était un critère très important pour nous, il y a eu un moment où on avait tellement de mal à trouver, qu'on a fini par visiter aussi des T3, des grands T3, donc avec deux chambres uniquement. Mais voilà, on n'était pas très convaincus. Un autre critère qui était important pour nous, c'est qu'il nous fallait absolument deux stationnements, parce qu'on a deux voitures, et que c'est important de pouvoir se garer facilement chez soi. Annecy en plus c'est une ville dans laquelle on se gare difficilement. Donc ça c'était très important. Alors après, un parking, un garage, un garage double, deux parkings, une place extérieure, on s'en fichait complètement. Il fallait vraiment juste qu'on puisse garer deux voitures facilement. Un autre critère qui était très important pour nous, c'était le fait que l'immeuble soit récent. Alors par récent j'entends, on voulait année 2000, voire un tout petit peu avant, mais pas beaucoup plus, pour plein de raisons. Pour le fait qu'on souhaite absolument un ascenseur, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Parce que quand on a un enfant bas âge, la poussette, les courses, etc. c'est important. Pour des normes d'isolation, dans une région comme celle d'Annecy, quand il peut y avoir des moins 10, moins 15 degrés l'hiver, c'est important d'avoir des fenêtres et des portes bien isolées, parce que le froid rentre très vite à l'intérieur. Pour des questions d'insonorisation aussi, parce que moi je suis un petit peu, Quentin m'appelle la brigade du bruit, mais je suis très sensible au bruit. Enfin moi je ne me rends pas compte, mais il me le dit tellement souvent que ça doit bien être vrai. Et c'était important pour nous, comme dans des appartements dans lesquels on a pu vivre, de ne pas entendre la voisine tirer sa chaise d'eau, ou ce genre de choses. Donc ça c'était vraiment les critères essentiels pour nous. Après, un extérieur, oui c'était mieux. Une belle vue, bien sûr on ne va pas cracher dessus, mais on n'avait pas besoin d'avoir une vue sur le lac, ou d'avoir une vue hyper dégagée, ou quoi que ce soit. Un étage élevé, pourquoi pas, ça aurait été l'idéal, mais pareil, ce n'était pas un critère de choix. Au niveau de la disposition de l'appartement, une salle de bain, un vc séparé, etc. Pareil, on n'était pas très regardant. Voilà, là je vous fais vraiment la liste des critères sur lesquels on était fixés. J'ai commencé par effectuer les visites moi-même, pour des raisons pratiques, je travaille de façon très décousue, j'ai des horaires de travail compliqués, donc j'ai beaucoup de temps libre en semaine. Et le plus simple pour nous, c'était qu'on regarde les annonces immobilières ensemble, que j'aille faire la première visite, et que si j'avais un coup de cœur, ou si je voyais que ça correspondait pas mal, que j'enclenche une deuxième visite avec Quentin pour qu'on y aille tous les deux. Alors, plusieurs conseils à vous donner. Déjà, le bon coin. Il y a beaucoup de gens qui ne vendent leur appartement que par le bon coin. C'est leur choix, et je ne vais pas dire que ce n'est pas bien, mais il y a certains appartements qui sont des pépites. Je vous dis appartements, maisons, ou peu importe. Certains biens qui sont des pépites, et qui vont se vendre très vite sur le bon coin. Donc, il faut se mettre des alertes, il faut y aller tous les jours. Et c'est ça qui est assez important, on se prend dans une sorte de tourbillon. Enfin, moi à la fin, je pensais immobilier, je rêvais immobilier, je dormais immobilier, ça devenait obsessionnel. Parce qu'il y a un moment où vous ne faites que ça. Vous êtes tout le temps en train de regarder des sites, vous recevez des alertes par mail tous les jours. Enfin, ça devient vraiment limite obsédant. Ensuite, les agences immobilières. Alors, c'est un corps de métier, pas de... Je ne veux pas blesser des gens qui passeraient par ici s'ils sont agents immobiliers, mais c'est un corps de métier qui est assez déroutant. En tout cas, en ce qui me concerne et mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font extrêmement bien leur travail, mais vraiment qui sont dévoués, qui travaillent la nuit, le week-end, etc. Qui sont incroyables. Et des gens qui font extrêmement mal leur travail. Mais vraiment, vous avez, enfin, de ce que j'ai vécu, les deux côtés du spectre, mais d'un point de vue extrême, mais vous ne pouvez pas imaginer. Je suis tombée sur des gens, mais vraiment passionnés, qui auraient tout fait pour s'organiser, pour trouver des dates, des horaires de visite, pour qu'on se retrouve, qui me donnaient toutes les infos, même celles que je ne demandais pas, c'était incroyable. Et des gens, d'ailleurs l'agence immobilière avec laquelle on a acheté, fait partie malheureusement de cette deuxième catégorie, qui vous disent, ah mais moi je suis là que pour me faire de l'argent. Je vous jure, je pense que c'est dur à croire quand je le dis, mais je vous jure que quelqu'un m'a répondu ça. C'est d'ailleurs l'agence avec laquelle on a acheté. Bref, je ne vais pas lui faire de la pub, mais si vous êtes sur Annecy, que vous cherchez à vendre votre appartement, ou à mettre en location votre appart, envoyez-moi un mail, et je vous donnerai le nom de cette agence pour la fuir à tout prix. J'étais dans le tourbillon des visites, etc. On se met à en visiter de tous les côtés. On m'a donné plusieurs conseils, il y a des personnes qui m'ont dit, il faut tout visiter, il faut regarder plein, pour se faire une idée du marché, il faut en voir un max, pour faire des visites, des visites, des visites. Et d'autres personnes qui m'ont dit, ça va devenir tellement obsédant, tellement abrutissant, qu'il faut sélectionner, et aller voir que ce qui est sur le papier est susceptible de vous convenir. J'ai opté pour cette deuxième décision, ce qui n'était pas une mauvaise décision, parce que malgré ça, j'ai dû faire moi personnellement une quinzaine de visites, et Quentin a dû en faire trois ou quatre. J'ai trouvé que c'était déjà trop, et moi ça m'a vraiment pris le chou. Je sélectionnais vraiment, vraiment, très précisément ce qu'on voyait sur les annonces, pour ensuite aller visiter. Les agences immobilières, pour les contacter, il faut les voir, donc il faut les voir en vrai, il faut se rendre dans les agences immobilières. Donnez vos critères de recherche, dites-leur bien les critères qui sont essentiels pour vous. Donc nous c'était un T4, récent entre guillemets, pas de rez-de-jardin, avec ascenseur et avec deux stationnements. Voilà, ça c'était vraiment les critères de base, malgré ça, il y avait un emplacement, et malgré ça, tous les jours, j'avais des agences qui me contactaient pour un appartement à 14 km d'ici, en rez-de-jardin, avec 100 000 euros de travaux à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est assez délirant. Les agences, quand je vous dis qu'il faut vous y rendre, c'est parce qu'elles rentrent des biens très régulièrement. Certains voient le jour, c'est-à-dire que vous les voyez dans les vitrines, vous les voyez sur les sites type se-loger.com, etc. Et certains n'apparaissent pas sur toutes ces plateformes parce que les agences possèdent un portefeuille de clients, dont j'ai fait partie, qui viennent en agence, qui donnent leurs critères, et en fait ces gens-là, on leur fait visiter en priorité certains biens, et donc parfois le bien est vendu en l'espace de deux jours. Donc il faut être très réactif. Donc c'est là que je vous donne vraiment le conseil de vous rendre dans les agences et de vous faire connaître parce que les très beaux appartements, ou au bon prix, ou les deux, vont partir tellement vite que si vous restez juste spectateur de ce qui se passe en vitrine, sur les annonces, etc., vous pouvez tout à fait ne pas les voir et passer à côté. Donc je crois que j'ai fait toutes les agences d'Annecy. Voilà, je crois qu'ils me connaissaient, enfin ils nous connaissaient comme le loup blanc. Et je leur disais, voilà, vous me contactez au fur et à mesure quand vous avez un bien qui correspond. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec les agences qui me disaient, en gros, qui m'appelaient, qui me disaient, je vais vous faire visiter quelque chose demain, je vous en dis pas plus, c'est une surprise, vous allez adorer. Alors non, parce que moi j'ai vraiment autre chose à faire que de perdre mon temps à visiter des apparts qui ne me conviennent pas. Donc ça, j'ai tout de suite refusé, je disais, non, non, mais dites-moi ce que c'est. Et en fait, la plupart du temps, c'était parce que c'était un rez-de-jardin, mais que c'était génial. Et en fait, non, on ne voulait pas de rez-de-jardin. Donc on n'est pas bricoleur, on n'a pas la main verte. Comme je vous disais, on n'a pas craché sur ces 4-5 ans qu'on a passé dans cet appartement qu'on a adoré, mais vraiment, on préfère un appartement en étage avec un très bel emplacement plus proche du lac, etc. Alors au moment où les visites commencent, c'est aussi le moment où il faut vous rendre principalement dans votre banque, dans un premier temps, pour connaître quelle est votre capacité d'emprunt. Donc nous, on avait soldé ce précédent prêt immobilier qu'on avait. Donc on avait une somme d'argent, et à nouveau serait engagé sur un nouveau prêt immobilier. Donc on fait le point sur vos revenus. Donc Quentin est en CDI, moi aussi, volontairement, je n'ai pas inclus mes revenus de blog. Pourtant, je suis micro-entrepreneur, donc je pourrais tout à fait les inclure dedans. Mais moi, je considère que c'est une activité que je fais à côté de mon travail, qui est une activité accessoire secondaire et je ne veux pas dépendre de mes revenus de mon blog pour vivre. Donc je ne veux pas être forcée d'accepter des opérations sponsorisées pour pouvoir manger à la fin du mois. Donc voilà, c'est un choix tout à fait personnel, mais je décide du coup de ne partir que sur mes revenus de mon travail en tant qu'infirmière à Genève. Vous pouvez également profiter de ce moment pour rencontrer un courtier en prêt immobilier. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Donc nous, on est dans une banque, alors la BNP, je n'en fais pas du tout la promotion, mais voilà, c'est une banque comme une autre. Donc elle commence à nous parler d'un prêt immobilier à tel taux, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de rencontrer aussi un courtier. Un courtier, en fait, c'est l'intermédiaire entre vous et les banques, mais toutes les banques. Et il va s'enseigner auprès de chaque organisme pour vous trouver le taux le plus intéressant avec le prêt au final qui sera le plus intéressant financièrement parlant pour vous. Ça peut être une bonne chose de rencontrer quelqu'un comme ça. Ça peut vous faire faire des économies assez drastiques. Et c'est le bon moment, je pense, pour vraiment faire le point sur ce que vous pouvez emprunter. Pareil, vous avez beau donner une tranche de prix, je vous dis n'importe quoi, vous dites, nous, c'est 400 000 euros grand maximum tout compris. Il y a toujours des agences qui vont vous montrer un BNP à 500 000 en vous disant, ouais, on va peut-être faire un effort. Non, en fait, non, 100 000 euros de plus, personne ne peut se permettre de mettre 100 000 euros de plus en un claquement de doigts. Donc voilà, bien vous mettre d'accord sur le budget. Bien sûr, la plupart des appartements que vous visitez, il y a toujours une petite marge de négociation possible, mais pas 50 ou 100 000 euros, c'est juste impensable. Donc les visites démarrent. J'ai eu une petite période où je me suis dit, on ne va pas y arriver, parce que ce qu'on voulait n'était pas dans notre budget. Ce que je voyais dans nos prix ne nous convenait pas du tout. Je suis passée par une étape complètement what the fuck où j'ai visité de mon propre chef, Quentin a vu la nom, il m'a dit, mais ce n'est pas du tout fait pour nous, une maison de ville, vous allez suivre, aucun rapport avec la choucroute, une maison de ville avec un petit bout de, une petite cour intérieure, pas dans le quartier qu'on recherchait, avec que deux chambres, avec un escalier, avec, mais, je ne peux pas l'expliquer. Cette maison, quand j'y repense encore aujourd'hui, j'ai eu un coup de cœur dessus. Elle était parfaitement agencée, elle était vraiment plus refaite par une dame qui était architecte d'intérieur, donc avec un goût incroyable. Et je ne peux pas expliquer, mais j'ai eu un coup de foot pour cette maison. Encore aujourd'hui, quand j'y repense, je vous jure, j'ai des papillons dans le ventre, elle était magnifique, mais aucun rapport avec ce qu'on recherchait. Donc voilà, j'ai eu le moment d'égarement, il paraît que ça arrive à tout le monde pendant des recherches immobilières, j'ai eu un moment d'égarement où, voilà, j'ai visité un bien qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on recherchait. J'ai même emmené Quentin la visiter et pendant toute la visite, il me regardait comme ça, genre, mais pourquoi tu fais ça ? Bref, ce que je vous conseille au moment où vous démarrez les visites, c'est d'ouvrir un carnet, un cahier, dans lequel vous allez tout écrire. Et quand je vous dis tout écrire, je ne rigole pas, c'est-à-dire que chaque appartement que je visitais, qui était quand même susceptible de correspondre à mes recherches, il y avait quand même des trucs qui étaient complètement à côté de la plaque, donc je ne les marquais pas, je notais la superficie, le prix, les frais d'agence, l'année de construction, le nombre de pièces, les détails que j'avais vus, le nom de la personne qui me l'avait fait visiter, son numéro de téléphone, les petites précisions sur les travaux à faire, la disposition des pièces, etc. Et j'ai fait ça pour chaque appartement qu'on a visité. Je mettais même parfois des petits collages avec les surfaces habitables, etc. Pareil, avec les cartes de visite des gens qui nous les faisaient visiter. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il va arriver un moment où vous allez devoir comparer ce que vous venez de voir à ce que vous avez vu précédemment. Il arrive aussi un moment où vous êtes susceptibles, ça nous est arrivé, de visiter un appartement de la même superficie dans le même immeuble. Alors pas forcément au même étage mais avec des prix complètement différents et vous allez vous dire « Attends, j'ai visité celui du deuxième étage il y a un mois mais je ne me souviens plus à combien il était vendu. » Donc là, vous pouvez retrouver vos notes, etc. Donc ça, c'est hyper important. Pareil, j'avais noté la liste des agences que j'avais contactées pour ne pas faire de doublons, pour ne pas retourner voir des agences que j'avais déjà vues parce que franchement, c'est hyper chronophage. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'ouvrir un carnet comme ça. Moi, ça m'a été d'une grande aide. Pareil, je notais les charges, le type de chauffage, ce que j'avais trouvé, il y en a un, j'ai marqué « Trop cher », une chambre qui était avec une porte coulissante au lieu d'une porte comme ça donc ça faisait une drôle de disposition parce que du coup, ça communiquait avec le salon. Copropriété en mauvais état, on est arrivé dans des copropriétés où les communs étaient très sales, mal entretenus. Là, il y avait une cuisine qui était séparée, ça nous plaisait un petit peu moins, etc. Donc voilà, à chaque fois, j'ai tout noté et ça vous permet vraiment de comparer tout simplement ce que vous visitez. Donc là, je vous dis, au début des visites, on a été sur le mois de septembre. Je ne vous ai pas précisé mais il y a aussi une autre possibilité, c'est d'opter pour un prêt relais. Un prêt relais, ça veut dire que vous dites à votre banque « On est en train de vendre notre premier appartement. » On ne l'a pas encore vendu et on voudrait déjà en acheter un autre. C'est un système de prêt qui est très coûteux, qui est vraiment à utiliser de façon temporaire. Quand je vous dis temporaire, je crois qu'on conseille que ça ne dépasse pas un an parce que c'est vraiment des frais qui sont assez incroyables et je sais que certaines personnes n'ont pas le choix et sont obligées de passer par là. Comme je vous disais, nous, on avait cette possibilité d'avoir cet appartement qu'on allait nous prêter donc on pouvait vendre tranquillement l'ancien pour ensuite solder cet appartement pour acheter un nouveau derrière. Voilà, ça c'est très personnel mais on a eu cette chance-là mais je sais que ça n'est pas le cas pour tout le monde. Donc septembre, les visites commencent. septembre, octobre, novembre, décembre. Décembre, gros creux. Je ne sais pas si c'était on nous a dit aussi un peu le mouvement des gilets jaunes apparemment qui rend les gens un petit peu frileux pour vendre, pour acheter. Il y a quand même des sortes de mouvements sociaux comme ça qui peuvent mettre certaines choses un peu au ralenti. Les fêtes de fin d'année etc. arrivent. Bon bref, début janvier, je vois une annonce pour un appartement. Je vois l'annonce sur le site se-loger.com avec une agence avec laquelle je n'avais pas encore été en contact. En tout cas, je ne crois pas. Je ne le trouve pas très cher. Les photos sont très mal faites donc on ne voit pas grand chose. Ça aussi après, plus les recherches avancent et plus vous allez vous rendre compte que dans une annonce si la cuisine par exemple n'est pas prise en photo c'est qu'elle n'est pas belle. Voilà. Si ce n'est pas en photo c'est que ça ne vaut pas le coup d'être pris en photo. Pareil, des appartements où on ne vous prend en photo que la vue de l'appartement ça veut dire que la vue est magnifique mais que l'intérieur est dégueulasse. Donc il n'y a pas de mystère. Si ce n'est pas photographié c'est que ça ne vaut pas le coup d'être photographiée. Donc là les photos sont moches. L'annonce est très bizarrement faite. Je trouve l'appartement bien placé. Je crois que le nom de la rue est écrit. Je me dis ah mais ça c'est vraiment exactement le quartier qu'on recherche. Construction 2012. Donc là je trouve génial. Deux stationnements, une cave, deuxième étage, tout parfait. Puis vraiment la mort dans l'âme je me dis bon de toute façon je vais y aller l'annonce a l'air bien. Je prends rendez-vous pour la visite. On me donne un rendez-vous à 18h30. Du coup Quentin me dit ah bah super je vais me libérer du boulot comme ça je viens avec toi directement. Je me dis ah bah c'est cool ouais comme ça. Écoute, puis vraiment j'ai été complètement défaitie. Je me dis écoute comme ça si c'est pas bon ça sera fait. On rentre dans l'appartement et pour la première fois depuis le début des visites on se regarde et on se regarde comme ça. Et vraiment tout y était. Et c'est la première fois où je me suis dit bah voilà ça y est. Enfin un appartement qui nous correspond parfaitement. Le prix est impeccable vraiment bien bien en dessous du budget qu'on souhaitait y mettre. Il y a des travaux à faire à l'intérieur mais vraiment que de l'aménagement il n'y a pas de murs à casser il n'y a pas de plomberie il n'y a pas de travaux d'électricité incroyables c'est récent en plus donc vraiment belles normes d'isolation tout parfait. Donc on le visite le mardi on tombe donc sur une agence comme je vous disais catastrophique qui nous dit bah là faut faire vite parce que franchement il est rentré aujourd'hui en agence on l'a déjà fait visiter 4 fois on le refait visiter 4 fois demain d'accord et on a déjà des contre-visites pour le lendemain super donc on le revisite le lendemain le mercredi alors là du coup on part avec la congrégation mes parents mes beaux-parents parce qu'on se dit on va pas pouvoir le voir 50 fois donc on fait venir mes parents et mes beaux-parents pour avoir un oeil extérieur parce qu'on sait que objectivement ils veulent le meilleur pour nous qu'ils ont de l'expérience dans le milieu immobilier dans le sens où ils ont déjà acheté chacun plusieurs biens dans leur vie et puis comme je vous disais ça nous permet d'avoir un oeil neuf d'avoir un oeil extérieur parce que parfois quand on est très emballé par quelque chose on a tendance à pas vraiment faire gaffe aux petits défauts aux petits détails et eux je savais qu'ils allaient être capables de nous dire non mais ça ça va pas faut pas le faire et ils visitent l'appartement avec nous donc le mercredi matin de mémoire on sort de l'appartement et ils nous disent franchement feu vert pour nous tout va très très bien on se retrouve le mercredi après-midi du coup le lendemain de la première visite je vais faire une offre à l'agence on se met d'accord bien sûr avec Quentin je vais pas toute seule à l'agence mais on se met d'accord sur un prix on fait une offre le mercredi après-midi et le jeudi matin on a une réponse positive de la part du vendeur donc voilà ça s'est fait très très vite on a donc acheté l'appartement en deux ou trois jours maximum ce qui au tout début des visites me posait un gros problème on avait visité un appartement courant décembre qui nous avait beaucoup plu qui avait un petit défaut il y avait plusieurs petits points qui nous dérangeaient un petit peu on l'a visité le vendredi on est retourné le visiter le lundi et on s'est dit en fin de semaine on fait une offre en fait quelqu'un a fait exactement le même schéma de visite que nous sauf que le mardi il a fait sa proposition et que l'offre a été acceptée et je me souviens très bien avoir dit à Quentin à l'époque mais moi je me vois pas du tout acheter un appartement en trois jours ça me paraissait impensable on y met toutes nos économies selon les cas on s'endette sur 15, 20, 25 ans donc je me voyais pas du tout m'engager sur quelque chose d'aussi important en une si courte période et puis en fait quand vous tombez sur le bon appartement et que vous êtes persuadés qu'il est bon pour vous que tout va bien que tout est au bon endroit au bon prix etc en fait la question se pose plus et donc c'est ce qu'on a fini par faire c'est vraiment de l'acheter en si peu de temps donc voilà on est hyper content on a enfin mis le doigt sur l'appartement qu'on souhaitait l'emplacement est parfait comme je vous avais dit dans une précédente vidéo je vais vous embarquer avec moi dans tout ce qui est vlog rénovation etc parce que du coup il va y avoir des petits travaux à faire alors du coup on a une enveloppe assez conséquente pour faire ces travaux puisque comme je vous ai dit on a donc opté pour un bien qui était en dessous de notre budget pour autant on va pas faire 100 000 euros de travaux dedans c'est pas du tout l'idée parce que on pense aussi à la revente non pas qu'on va le revendre demain c'est pas du tout dans nos projets mais il faut pas non plus faire des travaux démesurés sur lesquels vous arriverez pas à faire un retour sur investissement intéressant c'est à dire que si dans 10 ans on le revend moins cher que ce qu'on a investi dedans ça n'aura aucun intérêt donc il faut trouver le bon équilibre on a fait appel à une agence d'architecture donc je vous avais posé des questions aussi sur Instagram on cherchait quelqu'un qui puisse nous faire des dessins des plans pour cet appartement pour optimiser au mieux l'espace parce qu'il y a beaucoup de places perdues en fait cet appartement c'était de l'investissement locatif donc c'est des gens qui avaient acheté cet appartement pour le louer il a été occupé par deux locataires de mémoire donc il est propre habitable en l'état je vais d'ailleurs vous emmener dans un prochain vlog je vais vous emmener sur place pour vous montrer comment il est je suis certaine que la plupart d'entre vous vont me dire mais pourquoi tu fais des travaux il est vraiment parfait et c'est juste qu'on a fait donc ce choix comme je disais d'acheter un appartement un petit peu au-dessus de notre budget pour pouvoir faire des travaux à l'intérieur pour qu'il soit exactement comme on le souhaite on est très très attaché à notre chez nous avec Quentin on est très casagné donc c'est très important pour nous de nous sentir très très bien chez nous donc voilà c'est une décision personnelle je vous dis pas du tout qu'il faut prendre un architecte d'intérieur pour repenser votre maison pas du tout d'ailleurs dans le précédent appartement qu'on avait occupé on avait pas fait un seul travaux mais quand je vous dis pas un seul travaux c'est qu'on avait même pas repeint l'appartement donc voilà chaque situation c'est les choix qui vont avec donc on a fait appel à une architecte d'intérieur qui s'appelle Julie Gasparini je vous mettrai son site sous la vidéo c'est une personne que j'ai découverte en faisant mes recherches sur internet et j'ai eu un très très bon feeling avec elle Quentin l'a pas encore rencontré mais on en a beaucoup discuté tous les deux et donc on s'est mis d'accord pour faire appel à elle pardon donc elle est décoratrice d'intérieur et architecte d'intérieur elle va nous faire les plans elle va faire appel à ses artisans et elle va conduire les travaux surtout c'est ce qu'on souhaitait parce qu'on n'y connait rien parce qu'on n'a pas le on n'a pas de temps à y consacrer et on n'a surtout pas l'envie de s'y consacrer je pense qu'on n'a pas assez de connaissances et qu'on se ferait avoir de tous les côtés donc on préfère que quelqu'un s'occupe de tout ça voilà donc je vais vous emmener avec nous au fur et à mesure des rénovations etc je vous montrerai dans le prochain blog que je vais faire peut-être la semaine prochaine l'appartement vide donc comme je vous disais c'était l'investissement locatif donc c'est blanc au mur c'est tout simple mais il y a plein de petits espaces qui n'ont pas été assez bien pensés il y a un peu de place perdue et ça manque clairement de chaleur, de charme c'est un appartement qui est simple et efficace mais qui pour le moment en tout cas on trouve n'a pas encore de charme mais qui a un très beau potentiel donc ça on en est très content alors suite et fin du coup de l'histoire du courtier en prêt immobilier donc quand on s'est mis d'accord sur un prix d'achat auquel s'ajoutent des frais de notaire puisque c'est un appartement qui est dans l'ancien on est retourné vers ce courtier en lui demandant quel taux d'intérêt il pourrait nous trouver donc il nous a donné un chiffre on est allé dans notre banque qui nous a donné un chiffre et en fait il y avait un petit écart quand même entre les deux donc en fait on est allé voir notre banque et on leur a dit ben voilà on va être très transparent avec vous on a fait appel à un courtier il nous propose tel taux et en fait la banque s'est alignée sur ce taux voilà je crois que c'est une situation qui n'arrive pas très souvent je ne sais pas si on a une situation financière qui est stable alors on a tous les deux on est jeune on est en bonne santé peut-être que pour un prêt les choses sont plus simples mais la banque s'est alignée sur ce taux du coup on ne change pas de banque ça c'est une très bonne nouvelle donc voilà ça évite de changer de compte changer de carte etc je vous conseille tout de même de faire appel à un courtier parce que par expérience de ce que j'entends autour de moi il vous trouve très souvent des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants j'ai l'impression que j'ai oublié de vous parler de 5 000 trucs mais après la vidéo va durer 10 jours donc c'est pas une bonne idée voilà ce que je peux vous dire sur mon petit carnet de recherche qui a été bien utile du coup je continue à m'en servir pour les plans les recherches de matériaux donc ça j'ai super hâte on va devoir refaire la cuisine complètement donc on va vraiment avoir une cuisine qui nous correspond on va se mettre des meubles un petit peu surélevés parce qu'on est grands tous les deux puis qu'on est content d'avoir des meubles un peu plus hauts ça va être top en termes de déco j'ai hyper hâte donc actuellement on vit dans 60 mètres carrés quand on était dans notre ancien appartement on vivait plutôt dans 90 mètres carrés donc on a en gros un tiers de ce qu'on possédait qui est parti dans un garde-meuble ça va faire un an maintenant parce qu'on a déménagé en avril 2018 et que là on est en mai 2019 dans ce garde-meuble il y a des meubles qui ne rentrent pas ici un fauteuil par exemple dans le salon notre table de télé notre table à manger aussi parce qu'ici c'est une cuisine avec un retour intégré donc il y a une table intégrée dans la cuisine tous les éléments de déco aussi on n'a pas un seul cadre au mur parce qu'on n'a pas voulu faire de trou vu que c'est un appartement qu'on nous prête j'ai pas du tout d'éléments de déco je suis en train de réfléchir le salon de jardin la table de jardin le parasol le barbecue tout est au garde-meuble sur on va dire 100 livres qu'on possède il y en a au moins 80 qui sont au garde-meuble aussi donc j'ai des choses que j'ai hâte de retrouver mais je crois qu'on va opérer un grand tri parce qu'en fait vivre pendant un an et maintenant ça va durer un peu plus longtemps dans un petit appartement nous a appris aussi à nous satisfaire de peu et je me rends compte qu'en fait j'ai assez peu de choses qui me manquent et Quentin aussi donc je pense qu'on va faire un grand tri pour se séparer de pas mal de choses parce qu'en fait on se satisfait très très vite de beaucoup moins que ce qu'on pouvait posséder avant donc la date de déménagement je ne l'ai pas encore parce que le temps que les travaux se fassent on n'a pas encore travaillé sur les plans on va dire début des travaux mi-juin, fin-juin juillet et août je sais que ça va être aussi un petit peu au ralenti à cause de l'été peut-être septembre peut-être octobre je ne me rends pas trop compte il n'y a pas énormément de choses à faire mais il y a plein de corps de métiers différents qui doivent travailler dans l'appartement un plombier un carreleur des meubles sur mesure faire un dressing refaire une cuisine tout repeindre etc il y a pas mal de petites choses donc je pense qu'on n'y est pas avant septembre-octobre donc voilà ne soyez pas étonnés que j'ai encore ce fond pendant un petit moment mais le déménagement interviendra en tout cas après l'été ça c'est certain mais je suis ravie de vous emmener dans cette nouvelle aventure de vous présenter tout ça si vous avez des questions peut-être des sujets que je n'ai pas du tout abordés parce que je n'ai pas pensé à vous en parler surtout vous n'hésitez pas voilà nous on est hyper contents parce que c'est enfin le point d'orgue le point d'orgue de septembre-octobre-novembre-décembre on va dire 4-5 mois de recherche c'est pas très long mais ça m'a paru long moi en fait entre la vente du précédent appartement les recherches pour celui-ci je suis peut-être d'une nature un peu impatiente aussi si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas et puis je vous donne rendez-vous du coup dans les prochains vlogs dans les prochaines vidéos pour vous faire suivre l'avancée des travaux voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt